Quand à l'âge de 12 ans, je rejoins ma mère qui vit en France, j'ai grandi au Cameroun. Je me rends compte que je suis très nulle en maths, mon père est docteur en informatique, ou ce qu'on veut. Et on me dit que bon, mademoiselle est venue en maths, bon, c'est lui qui te reste pas pour vous. Plus tard, quand j'ai eu le bonnet, on me dit bon, il y a peut-être économique et social. J'ai fait la grande déception de mon père, il a dit qu'il n'y a pas de médecin. Deuxième déception, je vais peut-être faire au cadre parce que je n'ai pas fait littéraire. Et si vous voulez, mon père était en directeur d'une compagnie aérienne qui s'appelle Carbone Airlines, donc on voyageait en fait les billets gratuits et les résultats à la compagnie est tombé. Il est... non, il n'y a rien, il n'y a aucune avis. Tant que, bon, elle, je l'ai. Et donc, j'ai grandi avec une maman qui voyageait tout le monde, que je ne voyais pas beaucoup, comme je l'ai dit, je l'ai rejoint en France. Et je découvre, je me découvre une passion pour le voyage. Quand, à 17 ans, j'ai le bac en France, mais aucune école va me prendre. Donc je me dis, bon, comment je vais dire à ma mère qu'aucune école va me prendre. Vous savez, moi je fais partie de ceux qu'on ne voit jamais pour le milieu de la classe, ni des amis, je suis toujours un peu dans le milieu. Et je dis à ma mère que non, finalement, j'allais apprendre anglais aux Etats-Unis pour me former, pour être bilingue. À l'époque, ce qui chauffait comme métier, c'était le commerce international. Ma mère, elle dit, bon, notre fille a les grandes ambitions. À l'époque, Barack Obama vient des présidents. Ma mère, elle me dit, tu es grand comme Michel. Tu vois, mais tu es grand comme Michel. Est-ce qu'à Washington, ça se trouve ton bras, quoi ? Et on nous voyait, disons, plus tard, je suis célibataire. Et là, j'ai dit, Barack Obama, mais je suis en Côte d'Ivoire. Pour la deuxième, c'est d'aller vite, il y en a, il nous reste 5 minutes. Et je me retrouve, en fait, à l'ancienne du Cameroun. Moi, j'étais un peu une la route. Il y a mon frère qui était là tout à l'heure, Guy Sarrignon, qui m'a découvert à cette époque. J'arrivais vraiment aux Etats-Unis, je vois les grands immeux. Je me souviens de MCM, MTV. Et je vois au Cameroun, il y a un basketeur qui s'appelle Luc Barenté, qui vient d'être drasté à l'NBA. Et on nous dit, voilà, on rencontre un basketeur. Moi, je vais prendre la photo, je mets sur mon Facebook et je perds. Arrivée là-bas, je découvre Obie. Obie, c'est en origine. C'était la vice-présidente de la Banque mondiale, du service service de la Banque mondiale. Elle me dit, qu'est-ce qu'elle est de me dire ? Je lui dis, I don't speak English. Mais je me demande à mon porteur qui était à côté, est-ce que je m'entends comment on dit ça ? Et je lui dis que je suis venue faire mes études ici, apprendre des cours d'anglais. Et elle me dit que si je veux faire des cours, si je veux faire un TV de la Banque mondiale comme stagiaire. Je me dis, ah, bon, pourquoi pas ? Et je me retrouve à travers sur un programme qui donne envie aux Américains d'aller découvrir le continent. On commence par l'Ouganda et ensuite le Sénégal. Rien d'avoir à visiter l'Afrique, je rentre en France, je fais mes études. Anyway, je rentre au monde. Et je me rends compte que chaque fois qu'on parle d'Afrique, et je me souviens de la crise d'Ebola, on me disait Guinée-Bissau. Alors que c'est notre Guinée, on mettait l'Afrique dans un pack. Et je me souvenais que quand j'étais au monde, je courais dans les bureaux pour dire, non, c'est pas normal, c'est pas la Guinée-là. On me dit, mais t'as pas la Guinée en Afrique ? Même dans les médias, comme dans les grandes maisons, les gens pensent que l'Afrique, c'est souvent un pays, et ça me frustraie. Et je me suis dit, moi, la grand diable, qui devait rencontrer sans Barack Obama, à Washington, je devais faire un site qui s'appelle Visiter l'Afrique. Visiter l'Afrique, qui est le carrefour du tourisme en Afrique, c'est le site qui va en avoir les destinations africaines. Et qui connaît Visiter l'Afrique dans la salle ? Et il y a un an, j'ai gagné le prix au Adjikam Awards, avec Alphée Adjimi, qui était ma collègue, on a célébré, et on s'est dit qu'après 4 ans de belles aventures, 150 000 followers sur les réseaux sociaux, les 500 contenus en français et en anglais sur le site, il était temps de laisser le publier. Donc, je suis au Adjikam, au CID, c'est pour dire que oui, le site va être vendu, à une grande maison, parce qu'on estime qu'il faut beaucoup de millions pour aller concurrencer les AirBnB, beaucoup de millions pour concurrencer les bookings, et vraiment, devant Cameroon, devant toi, là. Vraiment, je préfère laisser ça encore aller plus grand. Et on était tous d'accord, donc dans quelques mois, on va annoncer la nouvelle. Et comme tout à l'heure, M. Connay disait, il faut être millionnaire, mais moi, je trouve là, il faut être un bon millionnaire. Et quand je vais faire mon petit immeu à Abidjan, ma petite école à Abidjan et à toi, à Dakar, pour former les Africains à croire que le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le continent, LRL de Radeau, j'aurais tout gagné. Visiter l'Afrique a permis à des Africains de raconter leur histoire. Visiter l'Afrique a permis à des gens de croire au continent, visiter l'Afrique a permis à nos petits-frères, à nos petites-sœurs, de se dire que LRL de Radeau est là. Maintenant, il est temps que je s'investisse dans la culture et l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada